Vous êtes un peu plus nombreux, apparemment. Comment allez-vous bien ? Mon prénom est toujours Guillaume. On s'était vus cet hiver, de mémoire, à I. Et on avait déjà écuté les soiseaux, on va les revoir, mais différemment, dans un autre lieu. Je rappelle que nous sommes toujours en Bataille, au nord de la Bretagne, dans le département des Côtes d'Afford. Rappelez-vous, la carte que l'on avait, la grande maquette à Évignon, dans le musée, montre la baie de Saint-Brieuc. La baie de Saint-Brieuc s'étend de Saint-Brieuc à Pimpon, pour le côté gauche, et de Saint-Brieuc au Cap Fréel, pour le côté droit. On est où ? On est à la pointe, à la limite de la baie de Saint-Brieuc. Bien sûr, la terre ne s'arrête pas là, ni le département, car on peut voir le début du golfe de Saint-Brieuc à notre droite, et parfaitement à notre gauche, toute la baie de Saint-Brieuc, qui fait 800 km², je le rappelle. Et ici, à Saint-Brieuc à Saint-Brieuc à Saint-Brieuc, c'est comme on connaît. D'accord. Et donc, on a cette grande baie à notre gauche, et comme indiqué l'autre fois, Eh bien, pour découvrir la baie, le mieux est de faire de la randonnée, et d'utiliser, et d'entraîner surtout le GR 34. C'est quoi le GR ? Que veut dire GR ? Pardon, ma question est mal posée. G, comme grande. Et qu'est-ce que l'on fait sur le chemin de la grande randonnée ? Le GR 34 fait plus de 1600 km, et il part de Saint-Nazaire pour rejoindre le Mont-Saint-Michel, en passant par le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor, l'Ile-et-Vilaine, tout le tour de la Bretagne. Et pour découvrir la baie de Saint-Brieuc, 170 km de marche à faire, pour découvrir les paysages de la baie de Saint-Brieuc. Les falaises, on va être au-dessus de falaises, on peut apercevoir également quelques présalés, au sable d'or, au fond de l'Anse-Diffignac, on aperçoit quelques dunes, et on aperçoit trois estrants différents. C'est quoi l'estrant ? J'en avais parlé l'autre fois. Est-ce que vous vous rappelez ? Qu'est-ce que l'estrant ? Quand vous souhaitez vous amuser en bord de mer, vous allez sur la plage. La plage fait partie de l'estrant. L'estrant, c'est la surface qui est cachée par la mer quand elle est haute, et c'est toute la surface, tout l'espace visible à marée basse. Le contraire, il y en a qui suivent, merci mesdames. Le contraire de marée haute, marée basse. A savoir que dans la baie de Saint-Brieuc, on a des estrants sableux, au Val-André, au Rosaire, à Bigny, à Erqui. Super, très bien pour se prélasser, faire du sport, s'amuser, se promener. On a aussi des estrants rocheux. Quelle activité on fait sur un estrant rocheux ? Sauter de rocher en rocher. Sauter de rocher en rocher, mais bon, c'est peut-être pas top-top. On prend des moules. Alors comment on appelle ça ? Ramasser des couillères. Oui, on l'appelle aussi ? Ah, la pêche au mou. Oui. La pêche à pied. Merci mesdames, on la suive toujours. La pêche à pied pour capturer des crabes, des crevettes, des poissons, les moules, bien sûr, les huîtres. Et on a des estrants vaseux, quelques estrants vaseux. C'est ce que vous aviez vu avec moi à Ifignac, devant la maison de la baie, l'Anse d'Iphignac et l'Anse de Morieux, là où c'est le territoire des oiseaux. Et dans la baie de Saint-Brieuc, on a des pointes, des capes. Une pointe, un cap et une avancée de terre. Ah, pardon. Ça aurait été pas mal d'avoir une petite révision, là. Pardon, pardon. C'est le chemin des 4 kilomètres, là, on a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'une pointe, qu'est-ce qu'un cap ? Un cap et une pointe entourée de droite à gauche d'eau. Très bien. Donc, il y a à droite et à gauche de l'eau. Et cette pointe qui est entourée à droite et à gauche d'eau, elle est faite de quoi ? De sable. C'est une pointe de sable, de terre, de pierre. Donc, un cap, on y est en ce moment, un cap, une pointe, c'est effectivement de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Et on est sur un gros morceau de roche sur lequel nous sommes en ce moment. Et qui fait 70 mètres de hauteur au-dessus de la mer. Donc, un cap très haut, relativement haut. Et sur ce cap rocheux, des oiseaux vont l'utiliser pour nicher, pour se poser. Et c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Avant d'aller les voir, souvenez-vous à quoi ressemble le drapeau des Côtes d'Armor ? Un oiseau blanc ? Oui, et en dessous, c'est du rouge ? Du vert ? Oui, c'est du jaune. Donc, le temps bête. Du vert, bien sûr, en bas, ça symbolise quoi ? La tête. On appelle ça l'argoite. Le bleu. Le ciel. L'eau. La mer, on appelle ça l'armore. Et effectivement, officiellement, un oiseau, officieusement, de près de Côte du département. En suivant avec le doigt, le littoral du département avec la mer. On va donc s'approcher d'une réserve ornithologique. Juste avant, on a quand même un monument un peu particulier, juste derrière vous. C'est quoi ? C'est une maison, un château. Un phare. Ah, un phare de voiture. Non, un phare de bateau. Un phare de bateau. Ça sert à quoi ? Ah, je sais. Ça sert à éclairer les bateaux pour ne pas qu'ils se connaissent. Ça ne permet pas de repérer les bateaux. Ça sert à éclairer les bateaux. Ça, je ne sais plus. Les bateaux ont leur phare. Ça sert à éclairer. Danger. En cas de danger. En cas de danger. En cas de danger. Attention, il y a une pointe, un cap, qu'on appelle le cap fréel, car chaque phare, les enfants, sont uniques. Aucun phare ne se ressemble. Et donc, les marins, quand ils voient ce bâtiment avec un chapeau vert, ils savent que c'est le cap fréel, car il est unique. Chaque phare est unique. Mais, la nuit, on ne le voit pas. Et il va donc s'allumer, s'éclairer. Il y en a toujours qui suivent. Et ils vont scintiller, s'éteindre, scintiller, s'éteindre comme un code, un code morse. Et là aussi, les marins repèrent les moments de noir, les moments de lumière. Et ils savent que c'est celui du cap fréel, même si aujourd'hui, ils ont leur téléphone, des ordinateurs, des sondards, des GPS, d'outils dans le bateau. Mais, ces phares sont toujours là. Pour la petite histoire, le premier phare est à gauche. En 1640, la tour de Vauban a été construite. 1640, c'est très vieux. A l'ère de Vauban. La tour de Vauban était un architecte du roi à l'époque. Et il devait sécuriser le littoral avec des phares, avec des tours, avec des panises. Et ce phare s'allumait uniquement la nuit, comme celui-ci. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Comment ce phare pouvait être vu en pleine nuit sans électricité ? Oui. Avec mon boulot ? Alors, la bougie n'était pas loin, mais bon, il faut que ce soit vu de loin. Ah, je sais, avec du charbon. Donc, du charbon, donc un feu. Feu, on utilisait effectivement de l'huile, mais avant, on utilisait la tourbe. La tourbe, c'est quoi ? Et bien, en grattant sous la végétation derrière vous, on appelle ça, ce milieu qui est sous vos yeux, la lande. La lande littorale, elle est caractérisée par de la jaune, la brouillère, principalement, entre autres. Et la terre que l'on a en dessous, eh bien, on peut la gratter et en faire des petits cubes de tourbe. Et ces cubes pouvaient être séchés, servaient de briques pour allumer un brasier, surtout la nuit et surtout les mois d'hiver, car c'est l'hiver où il y avait des fortes tempêtes, automne-hiver, un peu moins l'été. Les jours sont déjà beaucoup plus longs, et donc, on utilisait cette tourbe, ensuite de l'huile. Ensuite, on a construit un autre phare, 1740, et ce phare-là a été complètement rasé, démoli en 1945. Voilà, vous l'avez donc étudié ce matin, les Allemands, avant de partir, ils étaient frustrés, vexés de perdre. Et donc, ils ont mis des bombes, et ils ont, eh bien, démoli le phare. Et donc, pendant cinq ans, il a fallu le reconstruire, celui qui est sous vos yeux. Et pendant ce temps, on a remis en fonction la tour de Vauban, à votre gauche. Voilà pourquoi, en haut, on a les pierres en granit, en béton, qui ont été rajoutées, qui ne ressemblent pas du tout aux pierres de la tour, pour le remettre en fonction pendant cinq ans. Alors, cette pierre sur la tour, elle est un peu rosée. Est-ce que vous connaissez son nom ? Le grès, bravo ! Cette roche, qu'on appelle le grès, le grès rose, on en a sur le Cap d'Arquis, sur Fréel, une roche très locale, qu'on retrouve également sur des maisons, des bâtiments, qui donnent cette couleur assez rosée. Il y a aussi une autre légende qui explique la couleur rose de cette roche, par un gargant, un ogre, Gargantua, qui se serait blessé le talon, en saignant et qui aurait, avec son sang, coloré cette rose, en passant ici, et en perdant son caillou de sa chaussure. Ça a fait le Cap réel, la pointe, le Cap sur lequel nous sommes, mais ça c'est un conte, une légende très très ancienne. Gargantua, c'était un ogre géant, géant, donc il marchait et sa botte, son pied, était aussi grand que tout le cap qui est derrière, autour de nous, donc c'est vraiment un géant, géant, et donc il s'était blessé, il a perdu un peu de sang, et ça a coloré la roche en rose, en rouge. Voilà pourquoi on a cette roche. Alors dans l'histoire de Gargantua, il n'est jamais mort, car les contes et légendes, ils ne sont jamais morts. Ils sont toujours en vie, c'est tout à fait, c'est... Il pourrait peut-être revenir, mais t'inquiète pas, il ne va pas faire de cauchemar, il peut revenir, ouh, il va les jambes, il va les jambes, il ne t'inquiète pas. C'est une légende. On va rejoindre... C'est bizarre qu'il ait coloré les pierres quand même. Avec son sang, ben oui, je pense que je dis. C'est bizarre, c'est bizarre que ça t'inquiète. Alors moi, on va rejoindre... On va rejoindre la réserve ornithologique de la fauconnière. Ornitho... Est-ce que vous savez ce que veut dire ornitho ? Ornitho veut dire oiseau. On va se faire l'écoute, les enfants ? Ornithologique, l'ornithologique, c'est l'étude des oiseaux, pardon. Ornitho veut dire oiseau, et donc réserve ornithologique, c'est une réserve. Pour les oiseaux, c'est tout à fait. Vous allez récupérer votre sac si vous n'avez pas besoin. Un oiseau, ça fait partie de la faune ou de la flore ? La faune, c'est un animal avec des plumes, quoi d'autre ? Des pattes ? Des ailes, des pattes. Alors des ailes, combien ? Deux. Tous ? Non. Alors quel est l'oiseau que tu connais, que je ne connais pas, qui a un email, trois ailes, quatre ailes ? Donc ? Deux ailes, des plumes, deux ailes, quoi d'autre ? Combien ? Même les flamants roses. J'ai vu plein de flamants roses à une pâte. Oui, c'est parce qu'il dormait. C'est ça, c'est l'heure, mais... Ah, mais la chatte, c'est une flamante. Deux pattes, quoi d'autre ? Un bec, ça sert à quoi un bec ? Qu'est-ce que c'est ? Appliquer, il y a fabriquer son oiseau, très bien. Les yeux, la tête, effectivement. Quoi d'autre ? Comment se déplace un oiseau ? Un volant ? Voler. Tous les oiseaux volent ? Non. Il y en a qui vont glisser, voler, quoi d'autre ? À part glisser, on est sur le déplacement. Glisser, marcher. Courir, sauter, sauter, sauter. Et les oiseaux beaux, lager, très bien. Et lorsque le crâne-trois... Ils font la bagarre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils font la bagarre ? Les femelles. Ils construisent l'armée parce que... Alors, ils peuvent, mais ça ne peut être que le mâle. J'ai parlé de femelles. Elles font des oeufs et... Elles font des oeufs. Elles font des oeufs. Parfois un seul oeuf, parfois plusieurs. Mais tous les oiseaux font des oeufs. Seuls enfants se levons à chaque fois. Pour les observer, repérer la silhouette de l'oiseau, les couleurs, les petits critères, les couleurs sur la tête, la forme du corps, la forme des pattes, si vous les voyez. Et vous observez pendant 15, 20 secondes, 30 secondes, les trois sont exactement les mêmes. Vous bien s'asseoir, les trois autres vont se lever. Car, on est justement en haut nu d'une falaise, dans la carrière. Et donc, s'il y a un accoutement, soit c'est la logique qui tombe, soit c'est un enfant de l'oiseau, on n'est pas en ligne, l'un de l'autre, et surtout pas un enfant. Et donc, gentiment, à tour de rôle, vous observez, vous repérez les couleurs, et ensuite on fait un petit briefing. Ok ? Trois enfants, on peut commencer par trois, qu'est-ce qu'ils vont se faire ? On ira, qu'est-ce qu'on l'enchaîne ? Vous avez déjà utilisé une ou non ? Vous ne l'utilisez pas de l'oiseau. Mais vous, les envez-vous ? Ah oui. Vous avez donc fait une première observation. La première espèce, avec un oiseau, avec un corps noir, des pattes palmées, gris-noir, un liseré jaune sur la base du bec, mais est-ce que les deux oiseaux, voire les trois, car il y avait deux lignes, avaient aussi ce liseré jaune ? Non. Donc, il y avait des adultes, adultes qui venaient de s'occuper, et qui étaient en train de s'occuper des petits, et les plus petits, qui sont un noir assez pâle, un noir un peu plus clair, un peu dufteux, et qui n'ont pas ce liseré jaune, donc c'était les petits de l'année. Ils sont nés, il y a environ un mois et demi à deux mois, car ils se reproduisent vers la fin du mois d'avril, et assez rapidement, ils ont quasiment la même corpulence que les adultes. J'en avais de mémoire un petit peu parlé, lorsque l'on s'était vu pour les oiseaux pour la reproduction, on distingue pour les petits deux types de comportements, nidicoles, nidifuges. Les petits nidifuges, fugent comme fugués. Une fois qu'ils sont nés, ils quittent le nid. Ils ne restent pas au nid, car ils ont une certaine autonomie, comme pour les canards, et des canetons que l'on voit suivre l'adulte ou la mère, principalement sur un plan d'eau, un étang, sont donc nidifuges, et ils ont la capacité de se mouvoir. Les nids dits col, col veut dire habité, restent au nid, ils n'ont pas cette autonomie, et donc ils ne font qu'attendre que les adultes ramènent le repas au nid, pour justement avoir la ration, et grandir, grossir tranquillement. On m'a posé la question en arrivant, qu'il y avait comme de la peinture sur les cailloux, j'en ai répondu à un ou deux en arrivant, car on était juste en train de s'installer. C'est ce qu'on appelle les fiantes d'oiseaux, quand les oiseaux restent au nid, ou passent un grand temps sur le reposoir, ce qu'on appelle le reposoir, sur cet îlot rocheux, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques endroits un peu plus plats, qui leur permettent de pouvoir se poser et fabriquer un nid pour cela, car ceux-là, ceux que vous avez vus, c'est ce qu'on appelle le cormorant huppé. Le cormorant huppé va donc rassembler un peu de végétation, pour fabriquer un nid, et la femelle va prendre trois à cinq oeufs qu'elle va couver et maintenir au taux pendant environ 26 jours, sur ce nid constitué au-dessus du vide, et ce que vous avez sous vos yeux, c'est ce qu'on appelle une colonie d'oiseaux. L'intérêt de la colonie, c'est de se rassembler, d'être assez proches les uns des autres, pour se protéger. Se protéger de quoi ? Pourquoi ils ont besoin de se protéger ? Est-ce que nous, on peut aller les déranger ? Très difficilement. Il faudrait prendre un bateau, escalader, et pourquoi on irait ? Mais qu'est-ce qui peut leur arriver ? Bah, qu'il y a des poids doux, et qu'ils vont manger les petits nidaux, parce qu'ils vont manger les nidaux. Effectivement, pour se protéger des prédateurs, ils vont donc se rassembler, faire un effet de groupe, un effet de masse, et donc cet effet de groupe de masse, en se rassemblant, effraie un peu un prédateur qui voudrait s'attaquer à une portée, car il pourrait se faire attaquer par les autres adultes à côté, ou faire un cri d'alarme pour rameuter les parents. Comme on peut le voir, on a le cormoron épée, on l'appelle ainsi qu'un, il a une petite huple sur la tête, et cet oiseau-là, avec ses pattes palmées, il va passer beaucoup de temps sur l'eau, et aussi sous l'eau. Il vole très péniblement, assez lourd, et il passe beaucoup de temps sous l'eau pour aller chercher sa nourriture. Il est piscivore. Vore veut dire manger comme herbivore, manger de l'herbe carnivore, manger de la viande piscivore, comme piscicouture, manger du poisson. Il va donc plonger jusqu'à une minute sous l'eau, en apnée, et il peut plonger jusqu'à 20 mètres de profondeur, ce qui fait que c'est un oiseau qui est très habile sous l'eau, pendant plusieurs secondes, dizaines de secondes, jusqu'à une minute. Il a par contre le risque, sous l'eau, de se faire prendre dans un filet de pêche, car hélas ça arrive, à rechercher du poisson. Il va donc avaler un certain nombre de poissons pour avoir sa ration alimentaire. Et c'est un oiseau qui, comme le grand cormorant, a besoin ensuite de sécher ses plumes, car cet oiseau-là n'a pas de plumage imperméable. Un peu comme vous, quand vous êtes en train de vous baigner avec des bouées, si vous voulez aller au fond d'une petite piscine pour jouer avec des bouées, on n'arrive pas. Et donc sans bouée, c'est un peu plus facile à la piscine, et bien eux c'est pareil. S'ils avaient un plumage imperméable, et bien ils auraient beaucoup de mal à prendre de la profondeur et être en aisant sous l'eau, car ils ne vont pas plonger une fois, mais plusieurs fois. Ce sont des oiseaux qu'on voit, du moins pour le grand cormorant, dans les lacs, dans les fleuves et dans les portes. Le cormorant huppé, lui, celui que vous avez vu, uniquement en mer et sur le littoral. Il va tout de même, se toiletter, entretenir son plumage, mais pas avec la petite glande de graisse que les oiseaux marins ont pour rendre le plumage imperméable. Donc un oiseau qui nage, qui plonge, qui marche péniblement, qui vole peu, et donc le cormorant huppé, qui va utiliser à chaque fois, chaque printemps, le lilo à droite, que vous avez sous vos yeux, et depuis des années, ils ont leurs petits repères pour se reproduire pour printemps, ensemble, et pour former le cododon. Oui ? Ah, tout à l'heure, on a vu que les plumes ont pris du poids, et elles sont très mouillées par les plongeons, successives, il est obligé, et bien de faire sécher son plumage. Une autre hypothèse parle aussi de réchauffer son estomac face au soleil, car il mange de la nourriture froide. Les poissons, quand l'eau est à 10 degrés, ou 12 degrés comme en ce moment, ou surtout au large, et bien d'en digérer plus facilement, et bien il met son ventre au soleil, et il fait sécher ses plumes. On change les longues vues, hop, on change les longues vues. Oui, c'est bon ça. Tu vas regarder, je vais vous faire passer les jumelles en entourant. Après je fais passer à qui ? Après je fais passer à qui ? Après tu me donnes et puis je fais passer à qui ? Ah ouais, il y en a plein. J'en ai provoqué là-bas. Ah oui, il y en a plein aussi. Va, va, ça s'en route et ta, ou pas, vas-y. Et vous, on voit ça, c'est fini. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu es au-dessus ? Ouah, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Ouah, 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 ouah ! La rouge, c'est-ce que là, on peut pas parler. Je vais prendre la bouteille avec la blague. La grotte, moi, j'en ai tué les. Elle est morte. La couleur vivante, vous avez donc vu effectivement, j'avais 25 ans d'espérance de vie, un oiseau qui est forace, insatiable, c'est-à-dire qu'il est très gourmand, il mange beaucoup, il est très souvent, et c'est lui, parce que c'est lui qui, il vient peut éventuellement pouvoir, quand on est en train de m'éliminer, il vient de voler de la nourriture, des chiffres, un coup de pain, et si vous avez le malheur, Oui, moi j'en ai donné des goûts. Si vous avez le malheur de commencer à donner une petite mienne, il va se dire, wow, là j'ai une porte ouverte, et il pourrait presque venir vous l'arracher de la main, parce qu'il n'est pas du tout heureux, et il peut être assez méchant quand il a vraiment envie de manger, il est vraiment à presque venir à vos pattes, et à vous donner des petits coups de bec, pour faire comprendre que, eh bien, soit vous partez, parce qu'on peut le déranger, soit vous donnez de la déchirche, l'échirche, et après vous êtes venu à manger, et il est content qu'il y a tout. Et donc, le corporeau argenté, bec jaune effectivement, et le poing rouge qui s'arrête. Alors, il ne va pas, ce n'est pas comme un poule, mais c'est un repère, un repère visuel, car les petits que vous avez pu voir, les petites boules de plumes grises, un tacheté de noir, ont une très mauvaise vue dans les premiers jours de leur vie, pour une première semaine, et donc, quand ils ont, enfin, ils ont ce repère visuel, ils sont tapés sur le bec, et la mère, ou le mâle, va faire le béquet. La béquet, c'est qu'elle ouvre son bec, et elle va récurgiter de la nourriture qu'elle a prédigérée dans son ventre, donc elle ne ramène pas, comme certains animaux, certains oiseaux, des poissons entiers, et là, c'est un peu récurgé, et là, on va leur donner ce qu'on appelle la béquette. Donc un oiseau qui vient en colonie, et c'est eux qui sont très bruyants. On est en train de réquer, on est en train d'avoir voleté, en permanence, autour du rocher, pour aussi se repérer, et repérer le cri du petit, car, vous avez pu voir qu'on doit faire 3 à 5 oeufs, donc 3 à 5 petits, la vision que vous traitez dans l'avance, il y avait 3 petits à côté d'un adulte, petit nid, il colle, il reste au nid, incapable de voler, de s'alimenter par lui-même, donc il attend, il attend, eh bien, que la nourriture vienne à lui, donc soit le mâle, soit l'être humain, il reste à proximité des petits, et même si, et éventuellement les deux pas, eh bien, les autres adultes, c'est un peu comme une petite garderie, ils sont là pour surveiller les petits des autres, pour éviter les prédateurs. Un oiseau qui s'est, là, bien adapté à l'homme, on dit qu'il s'est anthropisé, car c'est lui qu'on va voir fouiller dans les poubelles, dans les décharges, venir en ville, et surtout va s'installer au-dessus d'innoble, en ville, ou au-dessus d'usiles, comme des usiles agroalimentaires, des déchets pris, et c'est à ce moment-là qu'on est obligé, dans certaines localités, de mettre des aménagements pour le repousser, car c'est une colonie très bruyante pour les habitants, plus les déjections que les oiseaux vont faire, avec tous les petits qui se développent, ça peut devenir un peu problématique, et donc il y a des aménagements, ou alors ils vont stabiliser les oeufs, pour laisser les oeufs dans le nid, la semelle continue de les couper, et elle pense que les petits vont être, mais ça ne viendra jamais, car il y a eu un petit présent qui a été mis dans le paradis, qui est venu avec une grosse combinaison, des casques, car à ce moment-là, il se fait attaquer par les adultes, car si on enlève les oeufs, elle est capable de refondre, pour vraiment pouvoir féréniser l'espèce, et vraiment avoir ses petites filles, donc dans certaines localités, ça va plus le combat, si vous connaissez l'hôtel, une cuisine à copernes, vous en avez une belle colonie là-bas, il est gros basse-top, parce qu'il mange du cochon, en permanence, quand les bâques sont juste en bas, et donc ils sont gavés de restes de cochons, et donc ils sont très bien là, ils ne connaissent peut-être même pas la mer, en tout cas en bas, et donc ils s'adaptent à l'homme, et un peu malin, justement, pour trouver sa nourriture, et utiliser les déchets, les poubelles, ou alors les usines pour s'alimenter. J'arrive à travailler là-bas. Eh bien, tu crois qu'on parle des choses, que vous connaissez bien. Ces goélands qui vivent au-dessus, qui sont bien, bien, bien. J'avais parlé de ce bag, cet hiver, pour parler des oiseaux migrateurs, des petites bagues en alu, très légère, toute fine, que l'on met sur la patte des oiseaux. Quand des oiseaux à longue vie, comme des poélands, eh bien, on va mettre des bagues, des bagues, pardon, en plastique, un peu plus grosses, mais avec des numéros, qui vont se lire à la jumelle. Parce que quand on bague un poéland, il faut être très patient avant de récupérer l'oiseau, car on peut l'avoir aussi, il est blessé, éventuellement à la fin de sa vie, s'il est mort, mais il faut, ben, au moins 20 ans, 25 ans d'attente, pour pouvoir, eh bien, connaître un peu sa vie, en repérant les numéros. Donc, ils vont trouver certains des grosses bagues visibles à la jumelle, pour pouvoir, eh bien, les étudier et les suivre en permanence. Les bagues, les petits, n'ont pas du tout la couleur des adultes. Tout gris, avec les tout petits points noirs, il faut attendre l'âge de 3 ans pour avoir leur courage adulte. Donc, pendant 2 ans, dans le milieu de l'été, sans citer, milieu de l'été, pardon, ils vont être aussi gros que les adultes, mais ils vont rester tout gris, un peu tacheté de noir. Et est-ce que c'est un jeune moellan brun, marin, argenté, c'est un peu compliqué à deviner, parce qu'ils sont assez uniformes entre eux. Et il faut attendre 2 hivers, après 2 hivers, ils commencent à changer leur humeur et à devenir blanc, avec un tout argenté et leur bec jaune, caractéristique de la nuit. Donc, le haut, c'est pas comme le bordereau qui va noircir assez rapidement, parce qu'il est déjà un peu noir comme l'adulte, 2 hivers ont moins de 3 ans et ce qu'on appelle la maturité sexuelle, c'est-à-dire la possibilité de faire des bébés pour l'instant, pour le petit, c'est un peu simple. C'est un peu simple. ça, c'est ce que je vous ai mis de l'adulte et 2, voire vraiment 3 petits qui étaient à côté de l'adulte. Très emblématique, ce que vous allez voir dans la 4ème lombute, extrêmement intéressante, très belle, et à temps de rôle, vous allez pouvoir utiliser cette lombute. C'est ce que je voudrais faire un roulement avec l'Ivoe à 4ème, ça, c'est la plus importante. Il y en a un petit peu. Malo, Eva, Bruno, Sohan, Adrien, asseyez-vous. Pouche-moi, pouche-moi. La dernière espèce que vous avez mis une fois, je m'appelle les oiseaux pélagiques. Alors, qu'est-ce que veut dire pélagique ? C'est un oiseau qui est large, de manière quasi permanente. Il faut bien, par exemple, se reproduire et constituer une petite famille, se repétuer l'espèce. Et donc, cet oiseau va poser pied sur la roche à flanc de falaise, uniquement sur le temps de la reproduction. Et cet oiseau-là ne fabrique pas de nid, pas de confort. Le guillemot de Troïs, le petit pingouin, pingouin Torda, qui est visible également ici au Cap Fréel, mais que je ne vous ai pas montré, on a vu le temps de le voir. Au moins, il est peut-être parti en mer. Donc, ce sont des oiseaux qui ne fabriquent pas de nid. Et pour un coup, il y a un seul oeuf unique qui est pingouin. Donc, il faut absolument le garder bien au chaud pour le couver et surtout éviter la chute. Et ces oiseaux-là ont donc modifié avec le temps, avec la sélection de la nature. Et bien, ils ont modifié la forme de leur oeuf unique en forme de poire. On appelle ça un oeuf pyriforme. Et cette forme en poire fait que l'oeuf roule plus difficilement qu'une forme bien ronde comme l'oeuf de la poule. Alors, faites le test à la maison. Si vous avez des poires et des pommes, vous les faites rouler. La pomme va rouler et la poire va un peu pivoter sur elle-même. Et donc, cet unique oeuf est absolument à garder, à couver, pour ensuite élever le petit sans confort, rien du tout. Par contre, la difficulté pour ces oiseaux-là, vu qu'ils passent énormément de temps en mer, c'est les premiers qui sont pris dans des dégazages ou alors des marées noires, pour faire plus simple, car ils sont les premiers touchés, ils sont tout le temps en mer et on peut en perdre des centaines, voire des milliers si la marée noire est très importante. Au printemps d'après, pour un couple, il n'y aura qu'un oeuf, un petit. Et le petit peut très bien se blesser, se faire manger, il va prendre du temps pour devenir adulte. Donc, un vent devrait récupérer les centaines qui, dès là, sont morts à cause de l'homme. Ça prend des années, car même s'ils voudraient en faire plus, éventuellement par an ou par printemps, c'est un oeuf par année, un oeuf par printemps, qui peut éventuellement tomber, même s'ils ont tout fait pour ne pas le perdre. Et donc, c'est des oiseaux protégés et très fragiles au niveau de la population et surtout liés aux propres pollutions à cause des activités humaines. C'est quoi la marée noire ? La marée noire. La marée noire ? Alors la marée noire, c'est quand on a des pétroliers qui vont s'échouer et qui vont déverser leur pétrole en pleine mer. Donc ça englue et ça tue un grand nombre d'oiseaux qui sont complètement englués dans ce pétrole et ils n'arrivent plus à s'envoler, ne leur étouffer. Mais sans marée noire, il y a aussi des bateaux qui vont avoir ce qu'on appelle faire un dégazage. Un dégazage, ils prennent de l'eau de mer pour nettoyer leur réservoir en pleine mer, pour en sorte ne pas être vu, et ils déversent un peu de pétrole derrière le bateau. Pas beaucoup, mais c'est une mini-marée noire et ça aussi, ça pollue l'océan, les poissons, mais surtout les oiseaux en premier, car les poissons doivent aller un peu plus loin au sous-de-eau. Le pétrole ne se mélange pas à l'eau comme lui, donc c'est surtout en surface, et les oiseaux posés sur la surface, comme le bumeau ou le pingouin, se font engluer très très rapidement, car eux ne peuvent pas partir aussi loin sous l'eau que les poissons. Les oiseaux marins que vous avez pu voir cet après-midi vivent dans un milieu salé, aval de l'eau de mer, en mangeant leur nourriture, en vivant, en étant sur l'eau, et ils vont avoir sur leur bec une glande à sel au-dessus de l'œil, dans la tête, qui leur permette de libérer l'excès de sel dans leur bec pour se dessaler un petit peu le bec, même s'ils vivent en port de mer, ce n'est pas pour autant qu'ils boivent de l'eau de mer, ils ont besoin de rejeter l'excès de sel par une petite glande, un petit canal comme une narine, sur le bec pour les oiseaux fumants. Et chose que j'ai dit de plus, ce n'est pas une erreur, c'est bien des petits pingouins que nous pouvons voir ici, souvenez-vous, on en avait parlé ensemble, c'est les gros manchots un peu pâteaux qui vivent sur la banquise, mais les petits pingouins, on en a à vivre en baie de Saint-Brieuc, souvenez-vous, devant la maison de la baie, il y a la réserve naturelle nationale où on compte les oiseaux, à la mi-janvier, plus de 800 pingouins avaient été comptés sur l'eau à marée haute, donc ce n'est pas un ou deux pingouins, c'est des centaines de pingouins qui vivent là tout le temps en pleine mer, mais quand ils ont besoin de se reproduire, c'est là où ils vont se rapprocher des côtes, ils n'iront jamais dans l'intérieur des terres, sur les champs, derrière nous, sur les landes, ça va être uniquement la falaise, l'îlot et la mer devant eux, c'est leur territoire à eux, et donc ils ne rentreront pas sur des plages, vous ne les verrez pas sur des plages, ou dans des ports, ou même à Ilyon, devant la maison de la baie, c'est devant les pointes, sur l'eau que l'on peut les voir. Cormoran-Huppé, goéland argenté, moët tridactyle, guillemot de Troil, on a aussi le goéland marin, tout seul en haut de l'îlot, le gros goéland noir, qui est au-dessus des autres, donc un autre goéland qui vit ici, on aurait pu voir le goéland brun également, et le petit pingouin que je viens de citer, mais il ne voit pas. Donc, une colonie, cette réserve ornithologique est donc interdite à l'homme, protégée, étudiée par les scientifiques, et donc cette colonie, avec cet amas, ce regroupement d'oiseaux, pour se protéger des prélateurs, des dérangements, pour, de par le printemps qui est arrivé, perpétuer l'espèce, se reproduire. Alors, si vous venez ici, en plein hiver, vous pourrez encore voir les goélands, tourner autour de l'îlot, mais les petits seront déjà bien gros, les cormorans également, mais les guillemots seront partis en mer. Il y a des oiseaux, on peut voir que l'arche en ce moment, entre, on va dire, les bumets, et la fin juillet, pour faire l'arche, mais les autres saisons, il y a des oiseaux, qu'on ne voit plus, parce que, voilà, la reproduction est finie, on repart en mer, entre autres, qui montrent un grand principalement, et les autres, on peut en voir un petit peu, mais c'est moins riche, il y a plus de petits, un peu de mouvement, mais c'est même moins riche qu'en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !